Je ne sais plus où donner de la tête, et vous non plus Félix, si vous êtes à côté J'essaye de suivre quand même Vous essayez de suivre le rythme effréné de cette quotidienne sur LCN On est entouré maintenant, chers amis qui nous regardez, de musiciens Tiens, les musiciens, si je vous demande comme ça quelque chose a cappella, ça sort tout de suite ou pas ? Oui, ça sort tout de suite 3, 2, 4 C'est tout ? C'est tout ? Et puis pour finir Mais ils chantent bien, c'est pas possible Alors donc, on va vous entendre, on va discuter avec vous, on va vous retrouver à la fin de l'émission On va finir l'émission en plateau B avec les rythmes latino et aussi Amore y Amores Des taureaux, des guitares et puis beaucoup de choses encore Et puis pour l'instant, je vous emmène à New York, vous aimeriez partir à New York avec nous ? Eh bien, c'est la nouvelle chronique sur LCN De temps en temps, on va vous emmener un peu de par le monde Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de Normands qui se trouvent, on dit expatriés Mais eux, ils se sont installés Et puis ce soir, on commence cette série Et excusez-nous du peu Par la mégalopole américaine On dit que c'est la capitale du monde En tout cas, on l'appelle aussi la Big Apple Bien sûr, c'est New York, c'est Manhattan Elle s'appelle Marina Le Maître Elle habite à Brooklyn Elle a créé une école à Long Island Elle va nous expliquer tout ça Et on l'a normalement en ligne, en direct Marina Le Maître, bonsoir Est-ce que vous m'entendez ? Marina, est-ce que vous m'entendez ? Allô ? Oui, Marina, vous m'entendez ? Oui, bonjour Ah, ça fait chaud au cœur d'entendre un son Qui traverse les 5000 kilomètres d'océan Atlantique On est très heureux Quelle heure il est à New York en ce moment ? Il est 12h50, oui Il est 12h50, oui c'est logique Il est 6h de décalage de moins qu'ici Alors, vous nous parlez d'où actuellement, très précisément ? Alors, je suis à Manhasset, sur Long Island Où vous avez créé, je disais, une école Vous êtes à New York depuis combien de temps ? En fait, ça fait un an que je suis ici Au départ, j'étais venue avec un projet touristique Et j'avais pris un projet de longue durée pour faire un voyage Alors, qu'est-ce qui fait que quand on est normande On se retrouve là-bas à y rester ? Vous nous expliquez pourquoi vous y êtes allée Mais pourquoi vous y restez ? Et pourquoi vous aimez y vivre à New York ? Oh, parce que, New York en particulier, peut-être Parce que finalement, je ne connais pas beaucoup, beaucoup d'autres villes des Etats-Unis Un petit peu la côte ouest Mais c'est une ville fascinante C'est une ville extrêmement énergisante Alors, regardez, Marina Vous nous avez envoyé, c'est facile maintenant, les vidéos et l'électronique, ça marche bien Vous avez eu la gentillesse de nous faire un petit film Et on voit vos images Est-ce que vous pouvez les commenter ? C'est votre vie quotidienne à New York Commentez-nous les images Ah oui, alors, j'ai montré ma cafetière Mister Coffee Parce que tout le monde a une cafetière Mister Coffee Les vitamines du matin Comme tout le monde, je prends les vitamines du matin J'ai montré aussi, rassurement, la publicité à la télévision Ça, c'est la vue de mon appartement Mon quartier à Brooklyn Brooklyn est un quartier extrêmement agréable Ancien, en fait Puisque l'immeuble dans lequel j'habite à 70 ans d'âge Là-bas est quelque chose d'extraordinaire C'est très très vieux Mais ça a beaucoup de cachets Et c'est très 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 plaisant Et on y vit un rythme qui alterne beaucoup de travail Il y a un esprit business ici extrêmement poussé Mais beaucoup d'agréments au quotidien Il y a une atmosphère Il y a une ambiance En particulier sur Brooklyn Comme vous le voyez là Alors là, on est dans le métro Ah voilà, alors là, on est dans le métro maintenant On a un quotidien qui est une vie de De vendue d'art aussi Comme je dirais en Ile-de-France J'avais eu aussi à certains moments de ma vie Sauf qu'on n'a pas le même rythme Parce que New York c'est vraiment vraiment la ville qui ne dort jamais Le métro il est ouvert 24h sur 24 Il est en permanence bondé Il y a du monde partout À partir de quelle heure du jour et de la nuit Et on ne se pose même pas la question par exemple De savoir à quelle heure on va faire ses courses Ou quel jour il est pour faire des courses Il est ouvert tout le temps Si on a envie, Marina Si on a envie d'une choucroute ou d'un cassoulet à 4h du matin À New York, on le trouve Ah oui, oui, oui Déjà, on peut prendre le métro Pour aller manger Alors, peut-être pas forcément choucroute ou cassoulet Je ne sais pas Escalope Normande plutôt On trouve plutôt facilement Alors ça c'est vous, on vous voit là On vous voit à votre travail, à votre bureau Voilà, c'est ma petite école La petite école que j'ai créée J'ai acheté une licence D'une école existante Et c'est parce que j'ai investi En fait, ici Et je pense que c'est la meilleure façon Je pense de s'installer Alors ici, ce n'est pas des gratte Ce que j'ai montré C'est des différents cream cheese Qui mettent dans les bagels C'est là où vous allez chercher votre repas du midi sans doute Voilà, voilà Et là, on vous voit C'est la fin de la journée On vous voit dans votre cuisine On va prendre le métro Ça, c'est mon paquet de café Parce que tout est gros ici La bouteille d'eau est énorme Toutes les portions sont importantes Merci beaucoup Marina C'était très très agréable Je rappelle que vous êtes en direct La liaison, elle est en direct depuis New York On se parle exactement en même temps Que les téléspectateurs nous regardent Merci beaucoup d'avoir accepté de filmer Ces petites images que vous avez faites vous-même Avec un bon caméscope Je rappelle qu'elles sont le fruit de votre tournage Félix Demandez à Marina si la Normandie lui manque Ça vous manque Marina à la Normandie ? Ce qui me manque, oui La pente de Saint-Marie, le marché Et le petit café du matin à la terrasse d'Ibistro On peut échanger les appartements si vous voulez Une petite semaine, si vous voulez revenir Ah oui, c'est quelque chose qui se fait beaucoup On peut venir jouer avec tous mes gustas aussi, Marina Ah oui, oui, volontiers Vous auriez énormément de succès On vous envoie un CD, c'est promis Bon, écoutez, très très bien Marina, je peux vous demander une dernière faveur Est-ce que vous accepteriez de devenir La correspondante de LCN à New York ? Ouh là là, on se fera super Bien sûr, volontiers Volontiers, c'est bon, c'est ok, c'est signé ? D'accord Eh bien Marina Le Maître, la correspondante LCN à New York Merci beaucoup, on vous fait plein 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 de bisous La Normandie pense à vous J'espère que vous, vous pensez un peu à nous aussi Et puis, continuer à bien profiter de la Big Apple En souhaitant à tout le monde d'aller dans cette mégalopole Parce que toutes les personnes qu'on connaît Qui sont allées à New York En reviennent absolument enchantées C'est fantastique, la via New York Merci beaucoup Marina A bientôt A bientôt, à bientôt Bonjour à tous, bonjour la Normandie Grosse vise, au revoir Youpi, merci beaucoup Et on passe à la musique de New York On revient ici en France En Normandie, dans les studios de LCN Pour passer à quelque chose de plus hispanisant C'est ça, en France, mais avec un petit accent latin Avec le groupe Toumé Gusta Bienvenue à tous Donc on rappelle, Fernando, vous êtes le guitariste Fabio, le chanteur Et Isa, l'accordioniste Pardon C'est un groupe qui existe depuis 3 ans 3 ans, en septembre 2010 Exactement Donc vous êtes tout nouveau ensemble en tout cas Oui, c'est un groupe On a une moyenne d'âge, un peu élevée Mais on est très frais, on est très jeunes Votre rencontre en tout cas avec Isa remonte à 99 Vous étiez le chanteur du groupe La Familia Exactement On enregistrait notre premier album Et c'est Guldebois que vous devez connaître Qui était directeur artistique Et qui nous a proposé un accordéon Une accordéoniste Et c'est Isabelle qui est arrivée On avait un petit tango à enregistrer Et Isabelle est arrivée Et puis moi je me suis gardé ça dans un coin de la tête Pour plus tard Et donc en 2010 Je lui ai proposé de rejoindre le duo Toumé Gusta Qui est devenu trio Toumé Gusta Alors qu'est-ce que vous proposez comme style musical ? On propose des musiques chaleureuses Des musiques qui invitent à danser A deux forcément Donc des tangos, des milongas, des rumba Des rumba, je l'ai déjà dit Des flamencos Des bouléria Des bouléria, allegria, tangrito Des styles de flamenco Plein de petites choses qui sautent comme ça Qui donnent envie de... Donc plutôt dans la rue quand il fait beau Et dans les bars Dans des lieux convivios Pour l'instant on a joué dans ce genre d'endroit Parce qu'il faut passer par là pour commencer Forcément pour se montrer un petit peu Et puis on espère aller jouer dans des salles Un petit peu plus importantes On a une première date en février À l'espace François Mitterrand À Canteleux Avec un double plateau avec Zé Louis C'est un chanteur du Cap Vert Mais on reviendra peut-être pour vous en parler Si vous voulez bien En tout cas ça progresse Parce que vous avez un album à nous présenter Voilà on présente notre premier album Amor y amores Amor y amores Otraves Otraves Je sais pas moi Faut mourir Otraves une autre fois Vous savez ce qui serait absolument génial C'est qu'on vous retrouve en plateau En plateau B pour du live Et justement vous allez rire C'est prévu C'est formidable Très bien Et donc surtout surtout Restez bien avec nous Vous allez voir Ça met le feu On peut le dire Et ça met la joie Ça met le feu On peut le dire Ça met le feu On va le mettre On va le mettre L'obligé Très très bien En attendant En attendant Je vous emmène en 4x4 Puisque c'est l'avant-dernière aventure Du rallye Rose des Sables C'est la ligne d'arrivée Juste avant Marrakech Qui sera le point final de demain On part en 4x4 au soleil Partagez l'aventure Rose des Sables Avec Miss Anne Rouen Là on est sur la ligne d'arrivée Et là c'est l'explosion juin Parce qu'on l'attendait cette ligne d'arrivée Vraiment on est très contents Ça n'a pas été facile tous les jours Parce que lever 5h du matin Quand c'est pas son créneau horaire Bah c'est pas évident Donc Mais bon Ça a été Ça a été des très très bonnes expériences Et c'est vrai qu'on regrette absolument pas On part de là Super ravis Et je pense qu'on en refera un Alors certainement pas l'année prochaine Parce qu'il faut quand même pas pousser Mais de toute façon Ça nous a pas dégoûté Bien loin de là On a beaucoup rigolé ensemble On a beaucoup plaisanté Des situations qui pourraient nous arriver On a rebondi là-dessus Pour justement gagner en force Et Pendant ces 10 jours En fait on a été hyper complémentaires Et ça nous a vraiment permis En fait d'atteindre notre but Puisque pour le coup On avait un objectif un peu ambitieux En arrivant ici On s'était dit Bon première rallye On aimerait bien arriver Dans les 50 premières Et l'objectif je pense Est atteint aujourd'hui Puisque pour le coup On arrive 19ème au classement général Donc Super contente Et je pense que notre amitié Est encore plus renforcée Qu'en arrivant ici Nissan Rouen Vous a présenté Le trophée rose des sables Demain ça sera L'arrivée à Marrakech Et ça sera la fin De cette saga Yael Le marchand était aux commandes De son 4x4 Suivi par Christian Foutrel Un caméraman D'LCN Pour vous avoir fait vivre Cette belle excursion Mais alors excursion Au sens compétition du terme Mais aussi caricatif Vous l'avez vu Si vous avez suivi Notre rendez-vous Toute la semaine Voilà Le plateau s'est recomposé Avec Félix Des nouveaux invités Avec Nicolas Angard Qui est informaticien rouennais Et qui a eu la très bonne idée De créer un réseau social Dédié aux sportifs Oui Alors je sais que Sylvain Vous aimez bien rencontrer des gens Variez les plaisirs Et je sais que vous cherchez souvent Des coéquipiers Pour faire du sport Et bien vous avez trouvé Nicolas Angard Qui a créé le site PlaySportTogether Ah vous l'avez bien dit Félix Oui C'est pas facile à dire PlaySportTogether Bah Nicolas Présentez-nous rapidement Ce projet qui existe Qui est concret Voilà Comment vous est venue l'idée Quel est l'intérêt Donc on a sorti le site Le 11 octobre dernier Donc c'est un site Qui permet aux sportifs Donc de créer un profit sportif De mettre le niveau Dans lequel ils vont faire leur sport Et puis après Pouvoir créer des rencontres Et aller poster Et trouver du monde Pour pouvoir faire Faire de leur sport Vous avez remarqué Que beaucoup de gens Était un peu isolés Pour les sportsco J'imagine Voilà C'est pas toujours facile De trouver du monde Arriver à avoir Une équipe de foot Ou par exemple Pouvoir faire une sortie VTT A plusieurs Entre amis Etc Donc ça permet De poster ces rencontres Et de se retrouver Voilà Pour faire une sortie Combien d'adhérents Pour le moment Depuis quand ça existe Combien d'adhérents Alors donc ça fait Un petit deux mois Que c'est sorti On a dépassé Les 200 adhérents Donc c'est une version bêta C'est une version Qui est en évolution Donc on va y amener Des choses supplémentaires Voilà Des évolutions Aujourd'hui Donc on va pouvoir Retrouver 10 sports Et puis on va Progressivement En ajouter En fonction des demandes Et des évolutions du site Le petit plus C'est que vous Permettez au coach Éventuellement De se manifester Et de dire Proposer leur service Aux sportifs Voilà Et inversement Aux sportifs De trouver des gens Compétents Pour les entraîner Exactement Donc dans un deuxième temps On va mettre en place Un service au coach Qui va permettre En fait De se proposer Se mettre en avant Faire voir Leurs prestations Qu'est-ce qu'ils proposent Et ils vont pouvoir Ainsi Trouver plus de clients Et adhérer A un service intéressant On rappelle Le site www.playsport.fr Exactement Très bien Merci beaucoup Nicolas Une question Sylvain ? Non mais écoutez Ça me paraît très clair Vous irez ? Mais oui Mais oui en plus Mais il est troublé Sylvain est déjà Sur la chronique De Marie-Pierre Non mais j'étais fasciné Par les jolies petites choses Qui se trouvent À côté de vous Nicolas On montre un dessin D'ailleurs Un petit dessin Un beau dessin même De Johnny Justement Sur nos musiciens Nos musiciens Qui étaient en plateau Juste avant Virés du plateau Par des manouches On aura tout vu Aïe 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 Excellent Merci excellent Je suis sûr que ça va contribuer À leur donner toute l'énergie Dont d'ailleurs ils n'ont pas besoin Parce qu'ils l'ont naturellement Tout à l'heure Pour nous régaler De leur musique latine En live Et bien on va passer À la rubrique De Marie-Pierre Vatelier Marie-Pierre Je vais tout vous dire Vous avez 4 minutes chrono Pour nous faire plaisir Rapide Non mais pour nous faire plaisir Vous avez amené De très très jolies choses Je rappelle que vous êtes Vous tenez la boutique Boulangerie-Pâtisserie De Quinquempoin Oui exactement Et on a plaisir À vous voir redescendre des plateaux Jusqu'à nos studios Voilà Racontez-nous De quoi il s'agit aujourd'hui Alors aujourd'hui Donc préparation natale Du réveillon Donc de Noël Ou Nouvel An Pourquoi pas Un réveillon chic Puisqu'on est plutôt Dans le noir et blanc Ce soir Donc voilà Je voulais présenter Des petites astuces Pour commencer Parce qu'en fait Je pense que vous avez Tous eu ce problème là À l'apéritif Souvent on a un petit souci Quand on est tous debout Voilà On prend l'apéritif Tout va bien Sauf qu'on pose nos verres Et au bout d'un moment Problème On n'a plus On ne sait plus On ne sait plus du tout Donc voilà Pour ne pas boire dans le verre De Félix ou de Sylvain L'avantage Donc ça c'est un petit Un petit feutre magique Voilà Il n'y a plus qu'à écrire Le prénom Sur la coupe Tout simple Tout bête Soit sur la coupe Soit sur le pied Et voilà Plus de soucis Vous savez Vous savez où est votre verre Vous ne buvez pas Dans le verre du voisin Encore quelques-unes Encore quelques-unes pensées Voilà Donc c'est la Saint-Nicolas demain Nicole Vous n'avez pas écrit Sylvain Cette fois Voilà Non je n'ai pas Pas tout le temps Vous auriez tellement souhaité Qu'on le fait Félix Et oui Donc ce petit feutre magique Moi je l'aime beaucoup Parce que du coup Pourquoi pas On va faire un petit menu Pour la table C'est tout simple également Là encore Un petit cadre Ouais voilà C'est que des petites astuces faciles Un petit cadre tout simple Dans lequel on a glissé Mais sous la vitre Un petit papier de couleur Ça vous permet donc De pouvoir écrire sur la vitre Ce qui fait que vous pouvez L'effacer évidemment Et refaire donc Pour d'autres fois Ou des petits messages Dans la cuisine Donc voilà Menu du réveillon Bûche de mon pâtissier préféré Bah mon pâtissier préféré On sait qui il est On devine Voilà exactement Ensuite Marie-Pierre Donc ce petit feutre On le garde toujours Ça c'est des petites choses Qu'on peut fabriquer Avec les enfants Tout simple Une feuille de papier calque Hop Voilà Toute bête On roule comme ça On fait un petit cylindre On glisse Un petit photophore A l'intérieur Tout simplement Et puis voilà On peut s'amuser Donc soit avec les enfants Soit vous même Puisqu'on peut vraiment Faire de très très jolies choses Des petites photophores Pour illuminer toute la table La cheminée C'est vraiment très très joli Et tout simple Tout simple à faire Toujours papier calque Pour les invités Des petits cadeaux Toujours Une petite enveloppe Toute simple On écrit le nom du convive Toujours avec notre petit feutre blanc Et puis un petit nœud de couleur Assorti à la table évidemment Les petits chocolats Donc c'est tout simple Tout bête Ça coûte vraiment rien C'est des choses Qu'on peut aussi faire Avec les enfants Parce que du coup Ça les occupe Pendant les vacances de Noël Ça peut être une bonne chose Ça peut être une bonne chose Voilà Alors après le papier calque On passe au papier cadeau Tout simple Un carré 25 sur 25 à peu près On fait un petit cornet On glisse les chocolats dedans Il n'y a rien de plus simple C'est pareil Ça coûte absolument rien Un petit nœud Un petit Voilà Une petite feuille d'or Pour assortir donc Au reste de la table Donc tout ça On reste dans les petits cadeaux Pour les convives Les petits moules à cupcakes Ça c'est très tendance Les cupcakes Les petits moules comme ça On trouve ça partout Toutes les couleurs Voilà Toutes les tailles C'est super mignon Là j'ai mis des petits marrons glacés Des petits chocolats Ça décore la table en même temps Et ça fait plaisir à vous inviter Je ne suis pas trop longue Sylvain Une dernière chose Tout va bien Et bien une dernière chose Ça j'adore Je voulais vous les présenter Les petits sucres décorés Donc de toutes les couleurs De toutes les formes Comme ça vous pouvez faire des choses Super sympa Sur les petits cupcakes Comme ça Sur vos desserts Les glaces Voilà Les blancs neige Tout ce que vous voulez Est-ce que j'ai été assez Les petites cloches Pour finir Les petites cloches C'est tout simple C'est très tendance C'est mignon ça Les cloches comme ça en vert Ce qu'il y a dedans C'est sympa Voilà Des petites meringues Des petites guimauves Voilà Ça décore en même temps Sur la cheminée On peut faire même une table De candy On appelle ça un candy bar Avec plein de sucreries Super Bon bah écoutez Je crois qu'avec vous On s'est très très bien formés À la déco très chic On retient noir et blanc C'est plus chic C'est Oui oui Et on continue à se former Et là il s'agit de la formation Il y a un dessin à montrer Je crois Et bah écoutez On le montre Alors qu'est-ce qu'il nous a préparé Johnny Pratique le feutre De Marie-Pierre Sylvain Voilà Je vais encore subir La crise de jalousie de Félix Qui va me dire Mais pourquoi C'est pas un nom Non parce que là C'est une grosse bouteille Je vais tenir là contre vous Sylvain D'accord d'accord Comme vous êtes Félix Comme vous êtes Merci beaucoup Johnny C'est bien C'est d'opportunité C'est à propos Je disais donc On allait se former Et on se forme Au métier de la céramique Ça peut vous intéresser Marie-Pierre On regarde Pas de problème La minute de la formation Et de l'emploi Vous est présentée Par la région Haute-Normandie Bonjour je m'appelle Alan Et je vais vous présenter La formation TTN CFC Le métier de céramiste Pour moi ça réunissait Deux choses que j'adorais C'est le travail manuel Et le travail artistique La formation Elle nous fait passer Deux CAP Un CAP décor Et tournage Tournage ça consiste A mettre en forme La matière Le décor C'est ce qui vient Après la mise en forme On peut mettre la forme En avant Enfin on peut la mettre En valeur On joue avec les couleurs Ensuite ça inscrit La pièce Dans un style particulier En le cadre de la formation Puisqu'on sera amené A faire de l'animation Certainement On passe aussi le BAFA C'est une formation De deux ans On fait des stages En entreprise Auprès de potiers Donc Qui sont Déclarés Auto-entrepreneurs Voilà Auprès de professionnels Et donc Ça nous permet D'apprendre le métier D'un peu plus près Grâce à cette formation En fait Je vais pouvoir Créer ma propre entreprise Et pouvoir vivre De mes créations Et de ce qui me plaît C'était la minute De la formation Et de l'emploi Avec la région Haute-Normandie Voilà Comme on aime le faire Le plus souvent possible Se retrouver en plateau Pour terminer l'émission Se retrouver en plateau B Avec des musiciens Qui jouent live De la guitare Du vocal Et puis De l'accordéon Quelques petits mots encore Sur votre musique Pour la décrire Et nous parler De ce que vous allez nous jouer Ce soir C'est une musique Qui a envie de donner Du sourire au cœur Ça tombe bien Parce qu'on en a besoin En ce moment Ça c'est un lieu commun De le dire Mais finalement On apprécie bien Voilà Sourire au cœur Faire danser Parfois Rendre mélancolique Enfin tout ce que doit faire la musique Oui aussi C'est-à-dire les rires Les larmes L'amour aussi Alors Et on peut parler Parler Moi je ne parle pas espagnol Parler un peu de l'amour Oui donc Ce morceau Est une composition Qui fait partie du disque Qu'on va sortir Demain soir Et voilà C'est L'amour Toujours l'amour Amore et amores Eh bien on vous écoute Amore et amores Un, deux, trois Que bueno Golpeame Cuando recuerdo El deslizamiento Sobre el filo tejido Entre los dos Hasta abajo Hasta el fin Sin mover Sin decir Pues nada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez Allez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Olé Bravo Alors c'est difficile C'est difficile C'est difficile d'applaudir Avec un micro à la main Mais au moins Vous Félix Vous avez vos deux mains Et vous pouvez applaudir Bravo Juste pour conclure Juste un dernier petit truc A cappella Cinq secondes Allez J'adore a cappella A cappella Est-ce que vous m'avez fait En plateau tout à l'heure Encore L'accompagnement musical C'est évidemment plus consistant Ça termine les chansons Mais c'est vrai que le vocal pur Finalement Il n'y a rien de mieux En fait Bon on aimerait comme ça Continuer Continuer Mais la grille de programme Nous impose d'arrêter Et c'est comme ça Vous reviendrez assurément Félix Qu'est-ce qu'on a demain Puisqu'on se retrouve Tous les deux demain Gros programme Avec Franck Margueron Un grand bijoutier Rouanais Absolument pas manqué Il va nous présenter Deux oeuvres exceptionnelles Le rédacteur en chef Du Courrier Cochois On parlera foot féminin Avec le club du FCR Notamment J'en oublie certainement Mais Un président de la CREA Peut-être Qui s'appellerait comment A ne pas oublier Frédéric Sanchez Voilà Voilà C'est déjà pas mal Et quelques surprises C'est déjà pas mal Et bien vous on vous retrouve Quand vous voulez Et nous deux On vous retrouve tous Demain soir à 18h15 En direct Sur le plateau De la quotidienne sur LCN On vous souhaite une très 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 bonne soirée On dit au revoir à tout le monde Ciao Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada